Virginia Beach, elle vient de bricoler en province, elle vient d'être seconde à Alain, le coup d'avant était troisième. Jument correct qui est très nerveuse, qui a une jument de vitesse. Malheureusement, on n'a que des 2006 à courir. Si on avait un beau 2000 mètres, c'est ce qu'elle avait gagné au mois de novembre l'année dernière au Croise de la Roche. Après ça, elle avait 7000, j'ai dit bon, on va attendre l'année prochaine. Quand je l'ai remise en route, deux fois à Rambouillet, très très mal couru, elle manquait de tenue. Et puis à force de courir, elle s'est améliorée, s'est un petit peu endurcie. Elle vient de bien courir à Alain, bien courir au Croise de la Roche. C'est plus le jument de vitesse, mais c'est correct. Peut-être pas un lot parisien, mais elle peut monter à 25-30 000 facile. Beaufort ? Beaufort, c'est un poulain suédois qui est par Love You, que j'ai à l'entraînement, que je suis associé avec Monsieur Moati. Donc j'en ai déjà trois en Suède dans le même cas, des chevaux et des juments suédoises. Donc je les déboure, on les élève, on les déboure. S'ils ont le niveau, on les envoie en Suède. S'ils ne sont pas bons, on débrouille, on les vend. Et alors ? Beaufort, c'est correct. J'en ai un autre qui s'appelle Belay, que je pense qu'il est très, très doué. J'en ai deux dans les baies qui sont scandinaves. Et je pense que Beaufort a des qualités, mais Belay est meilleur. Donc Belay, c'est le frère de Valny, qui est déjà par Love You, qui est déjà en Suède, qui a gagné là-bas. Il vient de marcher 17-2006, il a quatre ans, il a quatre ou cinq courses au compteur. Il a dû avoir deux victoires ou trois victoires avec des places. Donc c'est très, très bien. J'ai une jument qui s'appelle Uranium, que vous ne connaissez pas encore, que j'avais qualifiée en France, qui est partie en Suède. Elle a gagné six courses l'année dernière, restée sur deux victoires à Solvala. Et elle va revenir peut-être pour le début septembre, parce qu'elle a une course en France. Et puis peut-être pour faire le meeting d'hiver, parce que si elle a suffisamment de bien pour pouvoir courir en France, je pense qu'elle a un gros potentiel ici. C'est une fille de Niki. Un Poco, il est bien plus connu celui-là. Un Poco, bah oui, plus connu. Mais bon, un Poco, on est en arrêt buffet là. On est au pit-in, parce qu'il s'est blessé sur un tendon. Donc on est en train de le soigner, de le faire des feux. Et puis on va le revoir peut-être fin d'année, pour le repréparer pour la province à l'année prochaine. Parce que Vincennes, 2007, c'est un petit peu trop dur pour lui. Il peut faire 2100 à Vincennes, mais 2007, dès qu'il a passé la côte, il a du mal. Surtout sur un 2007. C'est un cheval qui avait montré de gros moyens ? Ouais, bah disons que quand on préparait une course, il était capable de prendre la tête. Il aimait bien dominer. Donc, s'il est capable de retrouver son niveau, que la jambe se soigne, on va refaire parler la classe. Adios, propre frère de Hundichi. Cheval de qualité, qui a été castré, parce qu'il avait un testicule dans le canal. Donc ça le gênait beaucoup. Pas du tout le même que Hundichi. Hundichi, un cheval qui est un petit peu tractionneur, qui est voyant, tout ça. Adios, un cheval qui est gentil, il a débuté à Laval. Il a couru comme une nouille, parce qu'il était perdu. Mais c'était correct. J'ai été disqualifié en train de droite. J'aurais peut-être été 6 ou 7ème. Mais je l'ai gardé, c'est qui vaut le coup. Ambassador écu. C'est peut-être ce que j'ai le mieux dans les A. C'est un fils de Mister Président. Il n'a pas encore débuté. Il avait été qualifié avant l'hiver l'année dernière. Après, je n'ai eu que des soucis. Il était sale dans la gorge. Il est tombé boite. Il a traîné ça pendant longtemps. Maintenant, je l'ai super. Donc, il est possible qu'il débute avant la fin du mois de juillet. Parce que là, on est en pleine préparation avec lui. Il supporte. Donc, ça se passe très très bien. C'est un beau cheval, un grand cheval. Oui, un grand cheval. C'est pour ça. J'ai pris mon temps. J'avais déjà demandé à un jockey de l'essayer dans l'hiver. Parce que je pensais courir les bons poulains montés. Les semi-classiques montés. Mais bon, plus j'attendrai, mieux ça sera. Parce que comme il est grand, il n'est pas encore trop construit. Donc, je vais courir atelé. Il a de la classe. Bon, il est assez maniable. Donc, on va essayer de s'appliquer à lui faire faire une bonne carrière. C'est un gros espoir. C'est ce que j'ai le mieux dans les A. Tonquin de Bellway ? À nouveau. Je viens de le sortir à la promenade. Très nerveux. Sacha qui avait fait des bons résultats. Monté, attelé dans les semi-classiques. Il a fait la monte. Il a eu des problèmes de jambes. Donc, on s'y vient arriver hier. Donc, je ne peux pas vous en dire de trop. Il faut qu'on le remette en route. Si ça tient, tant mieux. Si ça ne va pas, on passera à un autre. Il a un programme quand même ? Oui, mais relevé. Parce qu'avec 300 000 euros sur le dos, ce n'est pas des courses faciles. Boundici reste sur une quatrième place à Vincennes en apprenti. Il courait bien. Le coup d'avant à Dreux, ce n'était pas adapté. J'ai fait une connerie de vouloir courir à Dreux sur l'herbe. Il n'était pas parfait pour ce truc-là. Par contre, il a une très belle course. 13 juillet, je crois, à Anguin en apprenti. Donc, j'ai déjà demandé à Guillermo de le driver. Celui qui l'a drivé la dernière fois. Petit cheval sérieux. Bon, il est quand même assez vert. Même s'il a cinq ans, il reste un petit peu voyant. Il a des grandes allures. Et si jamais il gagne cette course-là, après, je vais peut-être essayer de monter. Parce que je pense qu'il a les allures pour aller monter. Peut-être pas courir à Anguin en montée parce que la piste est un peu dure. Il est fragile. Mais c'est un super cheval. Donc, on croise les doigts pour que tout aille bien. Vals de rêve ? Vals de rêve, on l'a arrêté après sa dernière course qui était disqualifiée à Vincennes. Avant ça, elle a gagné. Elle avait fait ses gains. On aurait pu retrouver une course au mois de juin. Mais je pense que depuis un an, j'étais dessus. Elle avait besoin de se reposer. Donc, on l'a arrêté volontairement pour qu'elle se recharge un petit peu les accus. Et on la reverra à l'automne. Elle a fait des trucs quand même plus que valables. Ah oui, très très bien. Sa dernière course, je crois qu'elle a marché 15, 2008, petite piste. Donc, si elle répète ça l'hiver prochain ou même si elle progresse, ça sera encore bien. Je pense qu'elle peut avoir le niveau, peut-être par vision intense, mais valeur semi-classique pour prendre une place. Mais il faut qu'elle s'améliore. Et puis, atteler, par contre, c'est impossible. C'est très dur. Elle est assez difficile. Donc, il n'y a que montée et qu'on va arriver à s'en sortir. Vons, cheval de qualité. Vons gagnait deux courses l'année dernière croisée en débutant. Après deux ou trois bêtises, il a regagné à Laval. Et puis cet hiver, il a pris une seconde place. Une fois, on est en dernier entraîné en ligne droite. Il a fait une super ligne droite. Et puis, c'est pareil, c'est un cheval que j'étais beaucoup dessus comme j'en avais que deux V. Un qui n'est plus chez moi et l'autre que j'ai gardé, Vons. Et comme j'étais beaucoup dessus, il a accusé le coup en fin d'hiver. Il était fatigué. Donc, on l'a renvoyé en Normandie. J'ai refait une rentrée à Chartres qui n'était pas bonne. On l'a scopé. Il était sale dans la gorge. Donc, on est obligé de l'arrêter. Et là, il a changé de poil. Je l'ai vu hier en Normandie. Le cheval est parfait. Donc, on ne va pas tarder à recourir avec lui pour refaire parler la poudre. Parce que je pense qu'il a un petit peu déclassé. Mais c'est quand même un sujet pas facile. Il ne faut pas mettre un coup de volant. Sinon, vous êtes au galop. Il est en bleur. C'est un bon cheval, mais pas encore peut-être venu à maturité. Et puis, pas réglé, mais pas beaucoup de caractère. Il a un programme intéressant ? Oui, parce qu'il n'a que 23 000 de gains. Donc, il peut monter à 50 000 le temps de lien. On espère. Storm ? Eh bien, Storm, pareil. Chaque avait un niveau intéressant en gains. Il avait gagné. Marché 14 à Vincennes 2007. Et puis, comme pas mal de chevaux, il a accusé le coup. Il a eu besoin de se reposer. On l'avait vendu. On nous l'a renvoyé parce qu'ils ont trouvé un problème sur le cheval. Donc, comme on n'avait pas de marche, je l'ai fait castrer. Là, il vient de recourir en amateur pour se remettre dans le bain. Il court pas mal. L'autre fois, sixième à Elbeuf avec un parcours pour à son avantage. Donc, il courait super bien. La dernière fois, Moulin à marche, à la corde, tombé dans des chevaux qui étaient cuits dans les tournants. Donc, il a perdu du temps. Il avait fait une bonne ligne droite. Donc, j'ai essayé de le recourir en professionnel parce qu'il a 71 000 euros de gains. S'il a des courses en professionnel, ça peut être intéressant parce que maintenant, il a retrouvé le niveau. Mais quand il a couru, quand il a fait grain, quand il a fait tout ça, il avait besoin de recourir. C'est un cheval qui avait besoin de beaucoup de travail. Donc, maintenant, il a cinq courses dans les jambes. Je pense qu'il est opérationnel pour refaire parler de lui. Les Grand Prix de province principalement ? Oui, voilà. Corde à gauche ou à droite, il s'en fout.